... Bonsoir Christine Fabre, présidente du GIVA, le groupement des industries de la Haute-Vallée de l'Arc. Vous êtes donc responsable de cette zone, de ce secteur. Quel bilan tirez-vous de 2016 ? Il y a un bon bilan dans la mesure où malgré quelques problèmes dans certaines entreprises qui ont été très fortement médiatisées, nous retrouvons le même nombre de salariés que les années précédentes. Et nous avons des nouvelles entreprises qui s'installent, des entreprises qui ne peuvent pas travailler dans certaines zones qui sont devenues plus commerciales qu'industrielles. Et c'est ce qui fait notre spécificité, c'est que nous sommes la première zone industrielle puisque nous avons fêté nos 50 ans en 2011. Et nous maintenons cette spécificité industrielle qui nous permet d'accueillir des entreprises qui sont des entreprises de production. Quel type de production justement ? Alors, bon, la zone de Rousset, la Haute-Vallée de l'Arc est connue principalement pour la microélectronique. Mais vous avez d'autres activités, d'autres secteurs qui sont également sur de nouvelles technologies telles que le photovoltaïque, photovoltaïque sur couche mince, électronique imprimée. Nous avons de la recherche médicale, nous avons des plateformes logistiques aussi puisque c'est depuis l'origine des trois activités autorisées sur la zone, à savoir l'industrie, services à l'industrie et logistique. Ce qui fait que justement notre zone n'a pas été envahie par des entreprises qui accueillent du public, ce qui fait qu'on peut travailler correctement dans notre zone, l'industrie étant bien accueillie parce qu'il y a une culture industrielle au niveau de la population et on n'a jamais vu une association quelconque s'élever contre l'arrivée d'une entreprise industrielle sur notre zone. Madame Fabre, vous aviez siégé à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Vous avez donc une vision globale de nos entreprises et mandatures. Vous êtes une femme entrepreneur. Où en est la parité dans notre métropole ex-Marseille-Provence ? Je viens de faire deux mandatures à la CCI. À une époque où il y avait très peu de femmes, nous étions huit je crois. Elles sont montées à un petit peu plus de vingt maintenant. Pas forcément par volonté de faire de la parité mais par obligation puisque la CCI Marseille-Provence envoie 22 ou 23 élus à la région où la parité est obligatoire. Donc c'est un petit peu stupide. La parité est obligatoire à la région. Elle n'est pas obligatoire à la CCIMP. Maintenant c'est une parité comme dans la politique qui n'est que de façade puisque très souvent les postes titulaires ce sont des hommes et les femmes elles sont juste bonnes à être suppléantes. Mais de toute façon pour moi la parité c'est une idiotie monumentale parce que prendre des femmes parce qu'elles sont femmes plutôt que de prendre des gens par rapport à leurs compétences moi je trouve que c'est une injure faite aux femmes et je ne suis absolument pas par la parité. Je l'ai déjà dit, Thierry Bedeba, il m'avait posé la question à ma première mandature, c'est-à-dire il y a 12 ans en arrière j'étais déjà contre la parité et je suis toujours contre la parité qui devient une obligation parce que c'est le meilleur moyen pour mettre en place des femmes qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas le temps de s'investir et qui deviennent souvent des alibis. Vous avez maintenant une tribune libre pour faire vos voeux. Donc 2017 Haute-Vallée de l'Arc, que va-t-il se passer ? Alors 2017 Haute-Vallée de l'Arc, il y a un problème comme je l'ai dit tout à l'heure qui est un problème de documents d'urbanisme, où nous avons des techniciens, des fonctionnaires qui prennent toutes les précautions pour ne pas être emmerdés par la suite, mais sans se soucier du fait qu'une population de salariés, ce n'est pas une population de personnes qui vivent sur site. quand la neige commence à tomber, on est les premiers à dire à nos salariés « rentrez vite chez nous, sinon vous n'allez pas pouvoir entrer parce que la route ne sera pas dégagée ». Si un jour on voit l'eau qui monte, on sera capable de dire de la même façon à nos salariés « rentrez chez vous » avant que l'eau monte. Donc nous interdire de nous installer au prétexte qu'il y a un prétendu risque d'inondation qu'en plus de 50 ans, puisque notre zone a plus de 50 ans, on n'a jamais vu, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, ce qui est incroyable, c'est que les zones inondables, elles changent d'une année sur l'autre. Rousset a fait un PLU en 2016, où il y avait certaines zones qui étaient en risque modéré. Ce risque modéré a disparu et puis on retrouve un nouveau très gros risque sur une autre zone, donc ça ne tient pas la route. Merci Madame Favre. Merci Madame Favre.